Qu'est-ce que vous avez posé votre véhicule ? Cette réponse est Zawash. Alors je suis en compagnie de l'une des fondatrices de Zawash et je dirais la question peut-être un peu facile mais qui devrait venir à l'esprit de chacun c'est comment définiriez-vous le service que va apporter Zawash à la population ? Zawash c'est un service de carouache professionnel, écologique et à domicile. Comment est née l'idée en se disant ce sont des styles de services que l'on trouve dans d'autres pays et c'est vrai que sur Genève et en Suisse d'une manière générale c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait je dirais dans les habitudes. Comment déclic ces produits pour se dire ça ça vaudrait la peine de le mettre en place ? En fait si vous voulez à Genève il y a pas mal de choses, ce qu'on fait ça existe, pas mal de choses existent déjà. La force de Zawash c'est justement de prendre la qualité suisse, mes connaissances et mon réseau justement de produits chimiques pour développer des produits biodégradables. Et après il y a toute la procédure pour faire les commandes en ligne etc. Donc en fait Zawash essaie d'uberiser le carouache sur Genève. Alors ce qui est intéressant, vous développez le système, c'est on donne la possibilité de pouvoir venir laver les véhicules. Alors ça se décline sous plusieurs manières, on peut se déplacer au domicile de la personne qui vous contacte mais vous avez également des points fixes où vous êtes je dirais en stand-by et disponible pour la personne qui, pendant qu'elle fait ses courses, son shopping ou que sais-je encore, peut laisser le véhicule à votre disposition pour le rendre étincelant. Tout à fait en fait Zawash a deux approches. Bon tout d'abord du point de vue légal, Zawash travaille uniquement dans les parkings privés. Il faut que le propriétaire du véhicule ait loué le parking ou alors le gestionnaire ou le propriétaire du parking nous donne l'autorisation explicite d'utiliser son parking pour faire la publicité et puis faire performer le service. Donc au fait Zawash va au domicile des gens, dans leur parking, en une heure on travaille justement, on nettoie leur voiture à l'intérieur, à l'extérieur. Et on fait la même chose dans les parkings partenaires qui sont justement Ikea Vernier, Mediamarkt Mérin, Mediamarkt Carouge, Parking du Cégé et Migros Portes de Nyon. En commandant dans les parkings partenaires, notre client ne paye pas de frais de déplacement. Quel est le retour que vous avez justement des partenaires qui vous ont autorisé à pouvoir utiliser, je dirais, leur parking et à la demande de devoir aller nettoyer ? Quel est le retour que vous avez pu obtenir en disant finalement c'est un plus que l'on offre et ça reste dans le cadre de l'entreprise et de ce qu'elle propose à l'achat d'habitude ? Au fait je pense qu'ils adorent l'idée parce que ça touche l'environnement, la communauté, en plus c'est une société genevoise, donc tout est local, c'est ça qu'ils apprécient énormément. Et le fait qu'on travaille avec qualité, donc ce qu'on fait c'est vraiment on fait attention à ce que chaque lavage soit fait au même niveau. D'ailleurs vous pouvez aller sur Google, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'évaluations, mais toutes les évaluations sont à 5 étoiles parce qu'on s'assure au fait que tout le monde soit entièrement satisfait. Alors une autre question qui me vient à l'esprit, et là nous sommes sur site, il y a un véhicule, évidemment la question que je me pose c'est mais vous n'avez pas de tuyaux d'arrosage, il n'y a pas de point d'arrivée d'eau, point d'écoulement, donc en fait là aussi il y a une philosophie spécifique à Zawash de dire oui on va laver votre véhicule mais on ne va pas perturber l'environnement du véhicule là où on se trouve. Tout à fait, dans le parking ici normalement nous avons un kart, c'est le Zakat, donc pour ici spécifiquement ce qu'on fait c'est nous avons le chariot qui a justement à dedans tous les produits que nous avons besoin, nous avons deux produits que nous utilisons, un pour l'intérieur et un pour la carrosserie métallique peinte, et sinon le deuxième produit en fait c'est pour tout, ça soit pour les jantes, pour les miroirs, pour l'intérieur, ça désinfecte aussi, donc c'est vraiment juste que deux produits, et dans normalement le Zakat il y a normalement dedans, alors les microfibres que nous utilisons, il y a aussi un chargeur pour les batteries de l'aspirateur et un aspirateur Bosch professionnel que nous utilisons, après évidemment il y a des gants, il y a ce qu'il faut pour la lumière, s'il faut en plus de lumière, etc. Alors quand vous êtes, je dirais, investi dans le choix des produits, vous avez déjà soulevé l'aspect mais c'est peut-être bon d'y revenir, respect de l'environnement, c'est-à-dire de ne pas apporter une pollution supplémentaire parce que laver sa voiture, quand on voit le nombre de produits qui existent, parfois on est alarmé, alors que là votre démarche c'est de dire oui on lave les véhicules, mais on fait attention à ce qu'on fait et à ce qu'on utilise. Tout à fait, au fait c'est justement mon... j'ai travaillé pour une multinationale et justement c'est là que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de possibilités dans les produits chimiques et donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte que Zawash soit entièrement écologique, enfin le maximum possible, même dans la communication, dans les microfibres qu'on réutilise, dans justement les produits qui sont biodégradables, les t-shirts en fait qu'on utilise et qu'on se passe exprès justement pour ne pas donner des t-shirts et que ça ne soit pas, comment dire, bien gardé, voilà. Pour vous contacter, alors on le verra, mais on mettra aussi des inserts à l'antenne, il y a un numéro de téléphone et il y a votre site internet et sur le site internet je dirais là il y a toute la procédure à suivre pour s'enregistrer, fixer un rendez-vous, expliquer où on sera, etc. Comment là aussi c'est géré parce que j'arrive dans un parking, selon le numéro de place, c'est ça que je dois vous indiquer, il faut trouver le véhicule, il faut trouver le propriétaire ou bien il y a un point de rendez-vous et puis là on s'échange les clés et vous allez faire le service. Alors je vais vous donner l'exemple de justement une commande que nous avons pour demain matin, c'est un monsieur, il a booké pour Mediamarkt Mérin, nous avons rendez-vous demain à 10h35, précise, et il a déjà mis qu'il serait justement au parking intérieur de Mediamarkt Mérin, il a donné le numéro de la plaque et la couleur de la voiture et donc c'est un intérieur. Donc normalement ce qu'on fait c'est qu'on se donne rendez-vous devant la voiture à 10h35, pile et puis voilà. Donc normalement nous prenons des numéros de plaque, ça c'est sûr. Oui il faut quand même avoir un certain nombre de références. Aujourd'hui c'est un service qui démarre mais qui est déjà bien, on va dire bien assis. Nombre de clients potentiels, clients actuels, comment ça se présente déjà au bout de quelques semaines où les gens ont découvert le service même un peu plus que quelques semaines. Maintenant il y a des véhicules où il y a, je dirais, vos logos et vos références qui circulent dans Genève. Quel impact ça aussi ça a créé ? Je pense que ça commence gentiment, nous sommes très contents. Bon ça c'est quand même un petit peu en flèche je dirais. Aujourd'hui justement on n'a pas encore mis les trois commandes pour samedi qui sont arrivées, on est à 187 carouaches. Voilà. Et si le système se développe, est-ce que vous allez être amené à pouvoir créer de l'emploi ? C'est une question qu'on pose souvent mais quand on démarre une entreprise avec un concept innovateur, ça n'est peut-être pas évident mais ou c'est quelque chose que vous avez déjà à l'esprit ? C'est une très bonne question. Oui, en fait Zawash a été créé justement pour le local, un maximum de local. L'idée c'est de créer des emplois pour les personnes qui habitent à Genève ou dans les endroits où Zawash est présent. Donc oui évidemment maintenant on ne peut pas parler de... Pour l'instant ce sont des emplois disons qui sont des revenus complémentaires. Voilà. J'aime bien préciser pour l'instant, voilà, c'est pas à temps plein, pas encore. J'espère qu'on va y arriver d'ici l'année prochaine. Mais absolument l'idée de Zawash c'est justement être bon pour la communauté aussi. Alors on va se faire une petite pause et on va regarder finalement la mécanique qui est mise en place. Si demain c'est vous qui faites votre réservation, comment nous allons nous occuper de votre véhicule ? Je suis à la maison, on part du principe que ceci est mon véhicule. Je reçois le Zawash et la première question que je me pose c'est vous avez l'intention de laver ma voiture mais l'équipement il est où ? Un instant. Ah d'accord ! Donc en fait tout tient dans ce sac. Ok. Voilà. Il a été conçu justement pour ne pas peser plus de 3 kg. Donc en fait tous ces produits normalement ils sont dans ce sac là. D'accord. Le Zawash arrive avec un sac à dos. Et voilà donc dans le sac normalement il y a des gants, une brosse, il y a l'aspirateur avec la batterie, la lumière parce que parfois on travaille dans des endroits un petit peu sombres. Oui puis même à l'intérieur du véhicule aussi. Exactement. Et là ça c'est pour les poils, pour enlever les poils d'animaux. Et les microfibres et ensuite il y a les deux produits. Les deux nettoyants. Les microfibres il y en a à peu près 7 à 9 dans le sac. Mais quand on va chez les personnes à l'avance on essaie de voir la voiture, enfin la taille de la voiture. Et encore une chose qu'on a oublié c'est ça. Voilà. Il y a le gant de dépoussérage. D'accord. On dépoussère la voiture avant de la travailler, l'extérieur surtout, voilà. Donc ça c'est plus ou moins les produits que vous utiliserez quand vous allez à domicile. Le matériel qu'on utilise quand on va à domicile, ça c'est par défaut. D'accord. Et puis la tenue c'est comme je suis maintenant, c'est en jean, basket et puis t-shirt. T-shirt avec le logo de la société. C'est un maximum de sécurité et qu'on puisse nous voir. C'est pour ça qu'on est en jean, parce qu'on travaille dans un environnement qui reste un peu dangereux. Ça reste un parking. Tout à fait. Et voilà, le jean pour justement se protéger quand on est à genoux, pour justement faire les jantes, etc. Et voilà. Sous-titrage ST' 501